Bonjour Agnès, bonjour Annabelle, salut, je suis vraiment ravi de vous recevoir sur ce nouvel épisode de Stacast. Vous êtes les premières filles que j'interview, je suis très très content parce que ça va être vraiment un objectif de mon côté d'interviewer les actrices de la tech. Aujourd'hui, je vous invite pour livrer, pour vider votre stack, c'est-à-dire toutes les ressources que vous consommez au quotidien. Ça peut être des bouquins, ça peut être des apps, ça peut être des newsletters, ça peut être des vidéos, tout ce qui vous inspire en ce moment et que vous utilisez. Et en fait, on a tous envie de savoir quel est votre parcours à vous deux. En ce moment, en plus, vous faites chemin commun sur un projet qui s'appelle Maria. Vous allez nous expliquer quel est ce projet, enfin qui n'est plus au stade de projet, qui est lancé. Ah, qui est lancé, d'accord. On commence par qui ? Vas-y Agnès. Agnès ? Ok. Merci beaucoup de nous inviter. On est très heureuses d'être les premières filles, mais on espère que ce n'est pas pour ça que tu nous as invitées, mais on espère en revanche qu'il y en aura beaucoup d'autres après nous. Moi, mon parcours, rapidement, j'ai démarré dans les médias et d'abord l'Express, Figaro, etc. Et puis, j'ai ensuite passé plus de dix ans dans le groupe au féminin où j'étais directrice générale. Et dans ce groupe, j'ai été très heureuse pendant toutes ces années parce qu'on a eu une stratégie de croissance qui nous a amenés à inventer des nouveaux modèles, des nouveaux métiers, des nouvelles façons d'être un média, un média digital avec des équipes exceptionnelles, hyper courageuses. Donc, je suis très, très fière de ce qu'on a fait tous ensemble. Et à la suite de cette aventure-là, qui s'est achevée par l'acquisition du groupe féminin par TF1 il y a un peu plus d'un an, un an et demi, je me suis interrogée sur la suite que je voulais donner à mon parcours. Et j'ai commencé à regarder le sujet de l'éducation parce que j'étais très animée pendant mes années au féminin par cette idée que rien n'est jamais acquis et qu'il faut se réinventer constamment. Et c'est vraiment pour moi ce qui a fait le succès d'Auféminin, c'est cette idée qu'on avait beau être en fait assez leader sur nos segments, on avait quand même en permanence cette conviction qu'on pouvait mourir demain et que tout était à réinventer tout le temps. Et en fait, c'est un peu ça l'éducation, c'est être capable de se remettre en question, d'apprendre, d'avoir confiance en l'avenir, même si parfois il fait un peu peur. Et dans ce cheminement-là, j'ai rencontré Annabelle, grâce à Oussama, Amar, l'un des fondateurs de The Family, et on a décidé ensemble de lancer Maria. Et parce que dans ton parcours, en fait, tu t'es beaucoup auto-formée, toi-même ? Je me suis beaucoup auto-formée et je me suis beaucoup, et on s'est tous en fait beaucoup auto-formée. On avait 50% de notre activité à l'international, donc à chaque déplacement, à chaque voyage, on en profitait aussi pour rencontrer tous les acteurs, un maximum d'acteurs de notre industrie ou en dehors de notre industrie, mais connexes, pour trouver des idées, s'inspirer, voir comment faisaient les autres. On ne ramenait pas tout à la maison, mais on faisait le tri, mais évidemment, les idées qu'on a eues, elles ne sont pas sorties du chapeau. Les idées qu'on a eues, c'est parce qu'on les a vues ailleurs, ou on a eu des choses, des gens, des rencontres, des lectures qui nous ont inspirés et qui nous ont donné l'idée de tester des nouveaux projets. Après, on a aussi testé énormément de choses, donc quand on teste, il y a eu aussi énormément d'échecs, des projets avortés, des projets qui n'ont pas donné suite, voilà. Mais c'est vrai qu'on était dans cette quête un peu permanente de chercher des nouvelles idées, de chercher à innover. C'est quoi être un média digital ? C'est quoi être une communauté ? Comment est-ce qu'on peut monétiser une communauté ? Est-ce qu'il faut aller sur TikTok, Snapchat ? Mais alors, quand on va créer des audiences puissantes, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'il y a un modèle économique derrière ? On avait confiance dans notre capacité. Vous êtes obligés, en fait, de vous renouveler tout le temps sur un média. On est obligés de se renouveler tout le temps parce que les plateformes qui sont les distributeurs de nos contenus, en gros, elles changent tout le temps. Et donc, soit on se dit, en fait, TikTok, on n'y va pas parce qu'on ne voit pas de modèle économique. Soit on se dit, on y va parce qu'en fait, nous, en tant que média, ce qu'on doit savoir faire, c'est capter des audiences sur nos sujets. Et ensuite, on verra bien ce qu'on trouve comme modèle économique. Et c'est quoi le truc le plus innovant que tu as vu passer à l'étranger, par exemple ? Le truc qui m'a, moi, le plus impressionnée, c'était Ben Lerreur. Et le Digital Cronaut, Ben Lerreur, c'est l'un des premiers à avoir démontré qu'on pouvait être un média et faire de l'e-commerce. My Little, Paris, l'avait déjà fait en France à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'en fait, ces modèles dans lesquels on est capable de réinventer un modèle économique à partir d'un actif qui est un actif qui, a priori, n'était pas commerçant, je trouvais que c'était vachement impressionnant. Du coup, tu as croisé Annabelle sur ton chemin. Voilà. Il y a un peu moins d'un an. Il y a un peu moins d'un an. Au printemps dernier. Sur le sujet de l'éducation. Sur le sujet de l'éducation, exactement. Et de la réinvention de soi et quand même de la confiance dans les ressources infinies de chacun. Parce qu'on peut être hyper pessimiste et penser qu'en fait, la transformation des entreprises, c'est très difficile, c'est très douloureux. On n'y arrivera pas. Il y a des générations sacrifiées, etc. Ou on peut aussi avoir un regard beaucoup plus confiant et positif et se dire qu'en fait, c'est possible. Et ce que j'ai trouvé génial dans ce qu'a fait Annabelle et avec les équipes de Lyon, c'est en fait de donner une réalité concrète à ceux, c'est possible. Donc comment on fait en fait pour donner confiance et les moyens à chacun de sa propre réinvention dans ce monde où tout s'accélère, où les entreprises changent, où les organisations changent, les compétences changent. Et ce n'est pas facile ce changement permanent. Petite explication de texte, mais Annabelle, tu as créé Lyon, qui est plus qu'une formation, qui a un momentum continu sur six semaines, je ne sais plus. C'est 8 samedis. 8 samedis. Perso, je l'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé dans mon milieu, dans mon job, parce que je voulais constamment répliquer ce que j'avais vécu à Lyon. En termes de momentum, de partage, c'est maintenant ou jamais. Donc du coup, je suis hyper content de t'interviewer. Et toi, ton parcours au départ, c'est, si j'ai bien vu, tu commences sur du conseil en stratégie, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis commencée en conseil en stratégie. Franchement, le parcours classique de la personne qui ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Et du coup, je suis allée en conseil en strat en me disant au moins, tu verras plein de choses et tu verras si tu as un secteur qui t'intéresse plus qu'un autre. Honnement, j'ai bien aimé. Mais la seule chose, c'est que je trouvais que tout ce qui m'inspiraient, les gens qui m'inspiraient, étaient plutôt ceux qui étaient en dehors. Et je voulais avoir un peu plus les mains dans le cambouis. Or, en conseil, en stratégie, ça reste du conseil. Tu n'es pas du côté de ceux qui font, tu es plus de l'autre côté. Et il y a un moment où ça m'allait moins. Et à l'époque, j'hésitais à aller dans les médias et je ne sais pas comment. Tu aurais pu croiser. Oui, j'aurais pu croiser. J'ai failli partir chez M6, pour être tout à fait honnête. Je trouvais ça intéressant de rejoindre une chaîne télé dont la majorité de son chiffre d'affaires se fait hors la télé. C'est sur plein d'autres activités. Je trouvais ça marrant. Puis, j'ai croisé, parce que les étoiles parfois s'alignent, une personne que j'ai rejoint pour aller travailler chez The Family. C'était fin 2014. The Family, à l'époque, avait un an. C'était au tout début. Et donc, c'était assez marrant. Je me suis dit, allez, vas-y, va voir ce qui se passe. C'est maintenant que tu peux faire ce genre de choix. Et en fait, c'était absolument génial. Et surtout, moi, c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu le... Il y a eu un énorme décalage. Je venais du monde traditionnel, conseil en stratégie. Je n'avais travaillé que pour des grands groupes. Travaillais de manière ultra traditionnelle avec les hiérarchies qu'il y a dans les cas des conseils. Donc, le partenaire, le manager, le consultant, le junior, l'ultra junior, etc. Et j'avais le droit de parler plus ou moins en fonction de ça. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve complètement... Exactement, vas-y pas. Et dans les manières de travailler, dans tout ce que j'ai vu dans les startups, je me suis dit, mais c'est dingue. Mais si seulement, quand je travaillais dans l'autre monde, j'avais pu comprendre et voir et savoir ce qui se passe dans ce monde-là en termes d'outils, en termes de méthodes, surtout franchement d'état d'esprit. Et c'est là où, quand The Family a lancé le programme Lyon, c'est un programme qui est né sur 8 samedis. C'était le but de The Family, donc c'est de faire grandir les entrepreneurs et de les aider à avoir des boîtes qui passent de 0 à 1. Et dans cet objectif-là, The Family s'est dit, on va créer un programme qui va permettre aux futurs employés de startup d'être opérationnels le jour 1. C'était le but au début du programme Lyon. C'était de dire aux entrepreneurs, vous allez venir témoigner, donner des cours. Vous allez venir raconter ce qui vous arrive, les échecs, mais aussi évidemment les succès. C'est des gens en place, ils ne voulaient pas de profs, pas de coach, pas les gens qui ont l'habitude de donner des cours et d'exercer une fonction d'enseignement. Là, ils voulaient vraiment des gens du terrain qui viennent juste raconter l'outil qu'ils utilisent, comment ils sont devenus aussi forts en SEO, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne marche pas, sur tous les sujets qui peuvent concerner la vie d'un entrepreneur. Et ces sujets-là sont heureusement très nombreux. Et à partir de là, ils disent aux entrepreneurs, vous avez en face de vous un vivier potentiel de recrutement. Avec tous ces gens qui viennent 8 samedis défiler, se faire former à vos IT, votre manière de penser et vos méthodes. Et en fait, pour moi, ça a été un peu un choc parce que tout d'un coup, je me rendais compte que énormément de gens venaient s'emparer de ces outils-là sans vouloir forcément rejoindre des startups. Et donc, quand je venais les voir et je leur disais, ah, mais c'est marrant, du coup, tu pars en startup, tu as démissionné puisque là, je vois que tu es dans une grande banque française, je vois que je suis dans un grand groupe, je vois que tu es ça. Ah non, non, je ne pars pas. Ah bon, mais le programme Lyon, il est fait pour rejoindre une startup à la base. Ah oui, mais c'est super sympa. Mais comme vous levez hyper bien le voile sur ce que c'est qu'une startup, je me rends compte que ce n'est pas forcément fait pour moi et que là où je suis, je suis bien et qu'en fait, j'ai plein de techniques, plein d'états d'esprit qu'il faut que je prenne avec mon équipe et que je vais faire. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai discuté avec The Family et que je leur ai dit, en fait, si on sortait Lyon de The Family et qu'on en fait une vraie école. Et quand je dis école, c'est ce qu'on pourrait entendre comme organisme de formation, mais je préfère le mot école parce qu'il revêt plein de choses au positif. La communauté, le fait d'être en relation aussi avec les profs, un peu un sentiment d'appartenance, une fierté. Moi, ce que j'adore, c'est tous les élèves qui ont fait Lyon, ils le mettent sur LinkedIn. Et tu vois des parcours d'éducation et tu vois aussi... Moi, j'ai mis la photo pendant longtemps. Voilà, c'est très bien. Et vraiment, ça, c'est important. Et ça fait partie pour moi du fait que j'appelle ce qu'on a créé, donc un organisme de formation, une école, parce que c'est vraiment une école à part entière avec tout ce que Lyon peut apporter. Et donc aujourd'hui, Lyon, c'est au-delà d'un programme gratuit qui continue, qui est sélectif, qui a lieu le samedi et qui vise effectivement encore aujourd'hui à fournir aux startups et aux entrepreneurs un vivier potentiel de recrutement. On a créé des programmes sur mesure pour beaucoup les grandes entreprises. On a pas mal de programmes aussi qui sont dédiés aux métiers un peu où il manque peut-être des salariés dans les startups. Donc, on a un programme sur le product management. On a un programme sur la growth et on a un programme de management aussi parce qu'apprendre à manager, c'est pas si simple. Et du coup, être un leader surtout. En fait, ça, ça prend. C'est pas des choses qui sont innées. Et il y a plein, plein, plein de bonnes techniques qu'on peut tirer de ce que font les entrepreneurs et les startups qu'on essaie d'enseigner au jour le jour. Et après, on accompagne énormément de grands groupes dans toutes leurs problématiques de transformation parce qu'en fait, on peut investir autant qu'on veut dans les outils, investir autant qu'on veut dans un rachat d'une startup, je ne sais quoi. Finalement, si vous n'avez pas tout le management, le middle management et les gens qui font dans les entreprises, qui ne sont pas au fait du pourquoi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des projets de manière plus rapide et comment, avec quel outil, avec quelle méthode, avec quelle manière de faire, ça ne marche pas. Et donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne vraiment plein, plein de groupes pour former leur middle management à toutes ces méthodes qui vont leur permettre de se transformer, d'aller plus vite et de répondre à leurs problèmes consommateurs. Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que votre secret de sauce, quelque part, c'est un peu les alumnis. C'est le fait d'avoir créé une famille, encore une fois, mais parce que c'est ça, vraiment, le diamant de Lyon. Le diamant de Lyon, c'est évidemment les alumnis. En fait, nous, ce qu'on a, c'est que vraiment, et ça, c'est dans, effectivement, notre secret de sauce, mais c'est aussi dans nos convictions les plus fortes. Et une de nos convictions, c'est que quasiment n'importe qui peut être professeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute personne a quelque chose à partager et tu peux apprendre de n'importe qui. Et à partir de là, tous nos élèves Lyon sont nos professeurs, nos futurs professeurs et tous nos professeurs vont être un jour nos élèves. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un espèce de cercle vertueux à ça. Et nous, notre but, c'est que dans cette communauté des Lyon, on recrute tous nos professeurs, on recrute tous les gens qui viennent partager. Et je pense que vraiment, la compréhension de ça, c'est le jour où tu comprends que vraiment, l'apprentissage ultime, c'est d'enseigner. Et tant qu'on n'enseigne pas et qu'on ne peut pas transmettre son savoir, on ne l'a pas complètement acquis et on n'a pas complètement compris. Et c'est pour ça qu'on est toujours entre les deux et qu'on incite les gens à beaucoup partager. Et après, du coup, ça te fait un deuxième, on va dire, apprentissage, en tout cas culturel, qui est qu'on apprend des gens. Et c'est hyper, hyper important de comprendre ça. Et je pense que c'est la deuxième conviction de Lyon. Et c'est ce qui fait que ça marche aussi bien. C'est que c'est hyper, hyper pragmatique. C'est évidemment le savoir par la pratique. Donc, on va faire un moment d'atelier. Mais on va aussi apprendre parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui nous ressemble. On a quelqu'un où... On a un père. Ouais, exactement. Et quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, ouais, j'ai fait ça. Puis j'ai atteint X euros de chiffre d'affaires mensuel sans une ligne de code. Waouh, putain, moi, je pensais qu'il fallait être tech. Il fallait connaître autant tous les outils pour faire des trucs incroyables. Mais en fait, sans ligne de code, en me débrouillant, en allant regarder sur Google, je peux faire tout ça. Et c'est ça qu'on veut donner aux gens, c'est de montrer que non, ce n'est pas impossible. Oui, il y a la possibilité d'agir et pas de subir. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Il y a deux mots qui sont totalement irrecevables chez Lyon. Le premier, c'est ah non, mais ça, dans mon entreprise, ce n'est pas possible. Ouais, on va voir. Tu vas voir que si. Ah ouais, mais mes boss ne me laisseront jamais faire. Et ça, ce n'est pas vrai. Et on essaie de le démontrer. Et moi, la chose que je préfère, c'est quand justement, je reçois des emails des boss. Bonjour Annabelle, est-ce qu'on peut se rencontrer ? J'ai deux, trois personnes de mon équipe qui reviennent d'une formation chez Lyon. Les voilà plus rebelles, ce qui ne me déplaît pas. Et du coup, après, je rencontre les boss qui veulent comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les gens prennent autant d'initiatives. Et parce que c'est positif. Et derrière, on forme les équipes entières, etc. Et vraiment, il y a quelque chose qui se passe sur... Une boucle vertueuse. Et du coup, le projet Maria, il s'inscrit quand même dans cette logique d'apprentissage entre pairs. Après, ce que j'ai compris, j'ai vu que vous vous inspiriez de la méthode Montessori aussi. D'où le nom. Vous avez peut-être expliqué tout ça. On s'inspire surtout du nom. Pas tellement de la méthode. D'accord. Donc, ce n'est pas du Montessori. On s'inspire du nom parce que... De la créatrice. Voilà, de la créatrice parce qu'elle, elle a vraiment disrupté et transformé la façon d'apprendre. Dans la méthode Montessori, il y a un principe fondamental qui nous inspire énormément, qui est celui de rendre autonome, qui est celui de rendre libre. Et aussi cette conviction que chacun peut apprendre à son rythme, à sa façon, avec la pédagogie qui lui convient, etc. Voilà, mais la référence à Montessori s'arrête un peu là. Voilà, Maria, l'idée, c'est que quand on s'est vues avec Annabelle au printemps dernier, moi, j'ai été hyper impressionnée et émerveillée même de ce que Annabelle et son équipe avaient réussi à faire. Et on s'est dit, c'est extraordinaire ce que Lyon a réussi à faire pour transmettre la culture des startups, la culture de l'innovation, la culture de l'entrepreneuriat et de comment on casse les barrières pour rendre l'innovation possible à des collaborateurs d'entreprises plus matures. Il y a d'autres sujets à aborder. Il y a d'autres pain points dans les entreprises sur lesquelles il y a aussi besoin d'agir. Et en fait, Maria, son objectif est de rendre possible la création d'écoles de manière très rapide pour répondre à un besoin qu'on a identifié dans les entreprises. Donc Maria, en fait, a cette proximité très forte avec d'un côté des industries qui innovent, qui transforment, qui sont expertes de certains sujets et de l'autre d'entreprises qui ont besoin de solutions et, en gros, identifient les besoins des uns et trouvent les solutions ailleurs et créent des écoles en fonction de ces idées-là. Donc pour être assez concret, en fait, Lyon est un peu notre laboratoire. Chez Lyon, on va tester différents programmes. Est-ce que Product Management, c'est un sujet ? Est-ce que c'est un sujet dans les entreprises aujourd'hui ? Est-ce que la formation qu'on a avec Lyon qui permet d'apprendre les bases du Product Management, elle est suffisante ou pas ? Alors, typiquement, dans le cas du Product Management, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait tout un champ hyper important à investiguer et de la même manière que sur les sujets d'innovation, l'industrie qui nous inspire, c'est celle des start-up. Sur le sujet du Product Management, l'industrie qui nous inspire, c'est l'industrie de la tech puisque c'est les entreprises qui fabriquent des produits technologiques qui ont inventé le Product Management. Oui, c'est ça, qui ont inventé le concept. Exactement, qui ont inventé le concept. Réinterprété. Exactement, parce que toutes les entreprises parlent de Customer Centricity, du client au centre, etc. Mais en fait, l'industrie qui est vraiment, véritablement, dans son processus de production, met le client au cœur et itère à chaque étape. C'est les start-up. C'est les entreprises de tech, c'est les entreprises technologiques, c'est-à-dire qu'ils produisent un produit technologique. Et en fait, si l'utilisateur n'utilise pas la fonctionnalité, C'est un risque qui est trop grand. C'est un risque qui est trop grand, exactement. Et donc, en fait, ça a permis de réduire complètement les durées, les temps de production et d'avoir vraiment le client slash user au cœur du processus de création de valeur. Et du coup, c'est vraiment cette industrie-là qui nous inspire pour former au Product Management, aux méthodes du Product Management, des entreprises qui ont besoin d'accélérer leur cycle de production, qui ont besoin d'accélérer et surtout d'avoir leurs clients bien, bien, bien au cœur de ce processus. Et comment on fait quand on est une entreprise industrielle et qu'on produit des millions et des millions de rouges à lèvres pour en fait se dire qu'on trouve quand même les moyens en changeant la manière de fabriquer, la manière dont on produit, d'itérer avec le client qui, en fait, à chaque étape peut donner son... Enfin, peut en fait, en tout cas, être challengé pour savoir si oui, ça va fonctionner ou non, ça ne va pas fonctionner. Et du coup, on lance une école de Product Management, tu l'auras compris, qui s'appelle Maestro. C'est sur votre site déjà, Maestro ? Maestro, on la lance là au mois de mai. Le premier programme démarre au mois de mai et donc on va lancer le site là dans les jours qui viennent. Et dans le cas de Maestro, pour le coup, on aura des programmes de Product Owner, de Product Manager, de CPO, de formation à la culture product pour les comités de direction, etc. Et on lance une deuxième école là au premier semestre qui s'appelle CLAP, qui est une école de storytelling. Ah oui. Et sur ce sujet là, ce qui nous inspire, c'est évidemment ceux qui sont les meilleurs pour raconter les histoires. Donc, c'est l'industrie de l'entertainment, que ce soit l'industrie du spectacle, les scénaristes, Pixar, Netflix, etc. Non, vous allez faire intervenir des gens qui font le show. Exactement. En fait, on veut faire intervenir des gens dont le métier, c'est de capturer l'attention, de capter l'attention. Comment je fais pour capter l'attention et faire que les gens sont désespérés de l'arrivée de la prochaine série ? C'est quoi les mécanismes en fait ? Et nous, on pense que transmettre ces solutions là à des gens qui travaillent en entreprise et qui ont eux aussi besoin de raconter des histoires, parce que c'est comme ça qu'ils vont captiver leurs collaborateurs, leurs boss. C'est la moindre des politesses, j'ai envie de dire. Parce que c'est qu'à un moment donné, donner envie en fait, il n'y a rien de pire qu'une formation qui se fonde juste sur le contenu en fait. Oui, oui, bien sûr. Et ce que j'avais ressenti aussi à Lyon, c'est qu'à un moment donné, quand on arrive, on est embarqué, on est onboardé, comme on dit, dans quelque chose. Oui. Et le processus d'onboarding, d'ailleurs, il est... C'est clairement une expérience. C'est une expérience. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, moi, je n'aime pas trop le mot formation, parce que ça va au-delà. Ou sinon, il faut redonner à la formation sa lettre de noblesse et arrêter de voir quelque chose qui est juste... Entre midi et 14 heures. Et encore, chez Lyon, c'est assez marrant, parce que vous êtes pris vraiment dans une expérience, on va dire. Et pour autant, vous êtes assis sur une chaise devant une table. Puis il y a votre ordinateur, on voit... Mais nous, c'est ce qu'on appelle... On appelle ça notre supplément d'âme. Et c'est la chose la plus importante. Et c'est plein, plein, plein de petits éléments qui, à la fin, font tout et font que vous êtes embarqué, que vous lâchez effectivement prise, et que vous avez finalement vraiment appris quelque chose. Et ça, pour moi, ça va se passer sur le fait que, déjà, il y a un lieu. Un lieu qui est inspirant, qui change du cadre, qui ressemble un peu à une maison, pour vous faire comprendre que le plus important, c'est l'humain, la maison, se sentir bien. La deuxième chose, c'est que vous rentrez chez Lyon, et là, il y a plein de gens, en fait, pour vous accueillir. Il y a l'équipe Lyon qui est toujours là, il y a les personnes qui s'occupent de la formation, il y a l'intervenant, il y a énormément de monde, et toutes ces personnes-là vous tutoient, vous appellent par votre prénom. Et ça change un peu la donne. Parfois, les gens n'ont pas l'habitude, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils vont juste comprendre que c'est parce qu'on est tous au même niveau, on va tous se poser des questions, on va tous apprendre, et on va tous comprendre que, là, on n'est pas là pour comprendre combien de savoirs on a amassé, qu'est-ce que je sais, qui je suis, est-ce que je suis directeur, manager de je ne sais pas combien de monde. Non, en fait, on est tous au même stade, on apprend. Et ça, rien que ça, ça te casse un peu la chose. Ensuite, l'autre chose qu'on va faire chez Lyon, c'est souvent, on passe à table. Donc, généralement, vous arrivez, le matin, c'est un petit déjeuner, donc vous avez croissant pour chocolat. Mais au moment du déjeuner, on ne demande pas à chacun d'aller chercher son déjeuner, puis de se retrouver, d'aller au... On a un vrai déjeuner qui est bon, parce qu'il n'y a rien de pire que de mal bouffer, franchement. Et c'est bon, on invite des entrepreneurs pour déjeuner avec les gens. Nous, on déjeune avec eux. Et ça change. Ah bah tiens, on passe à table, on a découvert. Bah ouais, comme à la maison, en fait. Et là, on parle et on change de sujet. Et en fait, c'est dans ces moments informels que se créent des vraies relations. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que très souvent, il y a des personnes qui font la formation Lyon et qui me disent, c'est quand même dingue, un an après ou deux ans plus tard, je continue à revoir les gens avec qui j'ai fait la formation alors que je n'avais rien à voir avec eux. Je me suis créé un réseau. Et bah ouais, mais c'est ça aussi qui est important. Et ça se passe dans ces moments informels. Donc, toutes ces petites choses-là, ça fait partie de cette fameuse expérience où on pourrait croire que ce n'est pas important parce qu'on valorise le contenu, le contenu, le contenu. Mais non. Et il y a une deuxième chose qu'on voulait faire, qu'on veut faire et qu'on fait avec Maria et qui, pour moi, est aussi hyper importante. C'est que finalement, quand on regarde ce monde de la formation, ce monde des écoles qui se sont créées, ce qui se passe, c'est qu'on a mis énormément en valeur et on a mis beaucoup d'importance sur ce fameux contenu parce qu'on a mis en avant beaucoup les professeurs qui étaient la tête pensante du contenu, celui qui connaît, justement. Et on veut accéder à ce savoir. Or, nous, ce qu'on s'est dit, c'est à force d'avoir mis en avant ce contenu, à la fin, il s'agissait de faire beaucoup de remplissage de classe et on oublie à l'intérieur de la classe qui est là et de quoi il a besoin. Donc, nous, ce qu'on fait avec toutes nos écoles, c'est de se dire qu'il faut que les écoles, elles se concentrent sur une unique chose qui est leur pédagogie et leurs élèves. Et donc, les écoles, ce qu'elles font, c'est qu'elles n'ont qu'un seul souci, c'est la problématique de leurs élèves, la problématique des entreprises qui viennent les voir. Et à partir de là, leur variable d'ajustement, ça va être l'intervenant. L'intervenant, en fait, il y en a plein. Ils peuvent tous apporter plein, plein de choses. Et là, on va le choisir, mais qu'à partir du moment, on se sera vraiment posé la question de « est-ce que je réponds bien aux problèmes ? » Et là, à partir de là, ta variable d'ajustement, ce n'est plus ton élève. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, change et est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée Maria. C'est pour que les écoles continuent à se concentrer sur leurs élèves et leur pédagogie et que Maria puisse aller faire tout ce que n'a pas le temps de faire l'école. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Maria ? Maria, elle va s'occuper de tout ce qui est administratif, qui est un poids énorme. Et tout ce qui est admin, aller voir, comprendre ce qui se passe chez Pôle emploi, comprendre tous les financements qui sont possibles, comment on va chercher l'argent de la taxe d'apprentissage, etc. C'est un point qui est très important, en fait, si on veut vraiment grossir. Maria, elle va aussi s'occuper de lever le frein de l'immobilier parce qu'il faut un lieu, il faut un beau lieu, il faut pouvoir accueillir. Et ça, quand on est une école, au début, un, on n'a pas forcément le temps de chercher, mais surtout, on n'a pas forcément les moyens à mettre et aller voir les banques et leur dire, si, si, j'ai suffisamment de moyens pour que vous m'avanciez parce que je pourrais payer mon loyer. C'est un bras de fer énorme. Et puis, il y a un petit enjeu réputationnel, quand même. Et je pense que si on a un beau toit comme va être celui de Maria, cet enjeu-là de, ah, mais est-ce que c'est connu, etc. On va pouvoir faire parler de nous. Ah, mais oui, c'est une école Maria. Et dans ces cas-là, on lève un peu cet enjeu qui est de toute façon dans nos têtes à tous quand on parle d'éducation. Et donc, voilà aussi pourquoi on veut créer Maria aujourd'hui. C'est pour permettre à toutes ces écoles qui se créent de se concentrer sur la vraie valeur que sont leurs élèves. Et à terme, Maria, c'est aussi cette communauté, en fait, cette communauté d'élèves, de profs. Oui, d'alumni. Voilà, exactement, qui du coup vont faire un jour telle école, un jour telle autre. Un jour, je suis prof là, un jour, je suis élève là. Oui, ils vont se nourrir. Exactement, et qu'on retrouvera dans probablement une application qui sera dans ma poche et qui, en fait, me réengagera tout le temps. C'est-à-dire, j'ai fait la formation une fois et tiens, j'ai vachement bien noté tel prof parce que j'ai adoré son cours. Eh bien, Maria va m'envoyer une petite notif pour me dire, attends, Agnès, tu avais adoré ce cours. Viens voir et redonne une conf sur tel sujet. Tu devrais aimer ou tiens, Agnès, tu as changé de job. Viens voir, fais-toi former là-dessus. Ou tiens, je vois que tu t'intéresses à ça. Voilà, et en fait, on pense que si on réussit ça, on aura réussi à faire faire un énorme mental switch quand même à, en tout cas, tous les gens qui seront passés par chez nous, qui est, j'apprends tout le temps. J'arrête jamais d'apprendre. Et c'est facile parce que j'ai chez Maria, finalement, une offre énorme, gratuite, payante, online, présentielle. Voilà, en fait, il y a un peu tout ce qu'il faut. Un peu sur tous les sujets, en tout cas, tous les sujets qui sont nécessaires dans les entreprises. On ne s'attaque pas encore à l'artisanat, peut-être un jour. Mais déjà, si on réussit ça, on sera content. Et de toute façon, en fait, pour les personnes qui passent par Maria, si c'est comme Lyon, elles ont des événements dans l'année qui scandent un peu le... Bien sûr, tout le temps. Revenez nous voir. Il y a toujours une occasion de revenir à parler. Exactement. Ça fait vachement penser aux écoles. Moi, quand j'avais vu ça, ça m'avait fait penser aux frates aux États-Unis, les fraternités. Alors, dans le beau côté. Oui. On zette tout le reste. Mais l'avantage qu'il y a dans ces frates-là, c'est que finalement, ça se passe en dehors de l'école. Il y a énormément d'aides entre pères en dehors du cercle. Pour rebondir à ce que tu disais, Annabelle. Mais finalement, l'essentiel, il est mis sur pédagogie et élève. Et puis, vous vous occupez quand même de faire l'écrin qu'il faut. Vous êtes dans l'art de recevoir. Moi, ça m'a fait vachement penser à comment on organise un mariage. Ah oui ? Oui. Parce que finalement, on n'a jamais le temps de voir tout le monde qu'on reçoit. Il y a une attention hyper particulière à chaque invité, où il est, à côté de qui il est. Et finalement, j'ai trouvé que ces formations-là, qui mettent l'accent sur le momentum, ça donne beaucoup plus de choses à partager post-formation, post-événement. parce que finalement, vous avez créé du lien entre les gens et vous êtes attaché à faire beaucoup, beaucoup de ça. En fait, ça me fait penser à la statistique qui dit que quand quelqu'un prend la parole, on va retenir de son discours et du contenu seulement 10%. Et tout le reste, ça va être sa gestuelle, ce qui dégage, comment on le sent, etc. Et je pense que la formation, c'est pareil. Évidemment, le contenu, il est fondamental, mais tout l'autour, si on veut que les personnes le comprennent et l'utilisent, etc., il y a autre chose. Et on a trop cru qu'on pouvait oublier cet autour. Et en fait, la forme est importante. Et surtout, 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 quand il s'agit, comme c'est chez Lyon, de un peu se décaler, de se décaler, d'avoir un état d'esprit qui peut parfois changer. Et ça, ça demande énormément d'introspection. Et à partir de là, vous êtes obligés d'apporter une attention très spéciale à la personne si vous voulez d'elle qu'elle change. Moi, les plus beaux retours que j'ai eus dans les formations Lyon, c'est des personnes qui sont venues me voir et qui me disent quasiment les larmes aux yeux. J'ai 45 ans. Je ne savais pas que je pouvais encore grandir aujourd'hui et j'ai grandi grâce à vous. Merci. Et là, je me dis, ça y est, là, ça marche. Oui, ça marche. Je le confirme. C'est pour... Avec Maria, aujourd'hui, si je suis une entreprise, comment je fais pour contacter ? Je vais sur le site de maria. MariaSchools.com je mettrai le lien en show notes et c'est les premières formations. C'est d'ici un ou deux mois. C'est ça, les premières promos ? Exactement. Ça fonctionne encore par... c'est deux écoles qu'on va lancer. en fait, Maria, ça va être en 2020 trois écoles. Lyon. Donc, Lyon, pour le coup, le site de Lyon, il est déjà très dense et très complet. Donc, évidemment, on peut se rendre sur le site de Lyon qui est joinlyon.co.co. et on aura deux autres écoles cette année, Maestro, Product Management et Clap sur le storytelling avec les premières promos qui démarrent en mai-juin. C'est tout récent. Oui. On va passer à vos iPhones. Vous avez des iPhones ? Non, iPhone. Oui, iPhone. Alors, il y a un exercice qu'on fait à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il y a sur votre home screen comme app, qu'est-ce que vous utilisez ? Ça peut être la deuxième page aussi. Parce que moi, au bout de la septième interview, la tendance que je vois, c'est que les gens, quand même, ils ont une home screen assez épurée. On en revient du bazar des applications qui se baladent. Alors, moi, elle est complètement... Il y a énormément de choses. Elle est souvent impressionnante. Tout est rangé, mais ce que j'utilise le plus, ça va être ce que j'ai mis en dessous et donc Slack, Google, Gmail et Spotify. Ça, c'est les grosses icônes qui ne sont pas rangées. C'est les grosses icônes pas rangées que j'utilise en permanence. Gmail, OK. Agenda, c'est... Agenda, il est là-haut. Je l'utilise aussi. OK. Et qu'est-ce qui est rangé, alors, du coup ? Qu'est-ce qui est rangé ? Je veux avoir banque. C'est quoi ces petits dossiers ? Il y a banque. Il y a un truc que j'ai appelé startup dans lequel il y a Medium, Pinterest, Evernote, Business Insider, Pocket. Mais non, avec toute la suite Google. J'ai mon Drive, Doc, Google Slide et j'ai LinkedIn. D'accord. Ça, j'utilise beaucoup, même tout le temps. Ouais, ouais. J'ai mes photos et j'ai les réseaux sociaux avec Facebook et Twitter et j'ai mis beaucoup plus loin Instagram parce que je l'utilise trop et donc je me suis dit si je ne le mets pas en première page, je l'utiliserai moins. Ce n'est pas complètement vrai. Et WhatsApp, tu es... Oui ? Et WhatsApp, je l'ai mis même ouvert et il est tout en bas. Je l'utilise beaucoup. Et WhatsApp, je ne l'utilise pas du tout pour le bureau. C'est très perso. Ouais, ouais. Vraiment, mes trucs que j'utilise pour travailler, enfin, ma messagerie, c'est Slack. Et un petit peu mes emails, mais pas tant que ça. Je suis beaucoup plus... Et l'email, ouais, ouais. Et l'email, ça va être tout ce qui n'est pas... Il n'y a pas de client. Tu as jamais... Si, si, si. Je mets client par email. Ouais. Voilà. Mais... Et toi, Agnès ? Alors, moi, j'ai un rangement par couleur. Ah, tu as un buffer. bleu, les app roses. Voilà. Les apps noires. Donc, j'utilise vachement Slack, bien sûr. Enfin, Slack, Gmail, WhatsApp. J'utilise vachement LinkedIn. Ouais. J'utilise vachement Twitter, Spotify. Et les notifs, vous les coupez ou vous êtes comment ? Parce qu'il y a des tendances en ce moment à tout couper. Moi, j'ai tout coupé. Ouais. Sauf WhatsApp. Sauf Slack, moi. Ouais. Moi, j'ai Slack aussi. Slack et WhatsApp. Mais Slack, avec Lyon, ça doit sonner tout le temps. Non, pas tant. Si, j'ai coupé toutes les notifs de ce qui ne m'adresse pas à moi. Dès que quelqu'un me parle à moi sur Slack, j'ai une notif. D'accord. Voilà. J'ai un truc entier de jeux. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Parce que... On est tous comme ça. Parce que ce n'est pas moi qui l'utilise. Voilà. Mais donc, il y a des jeux. Je pense de l'âge probablement de 5 à 10 ans. D'accord. C'est certainement intéressant. Un petit appui pour faire des films, j'ai vu. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Tu montes un peu des vidéos ? Non, non. Mon téléphone peut-être est à moi à 90%. Il reste 10%. Il y a des surprises. Qui sont les moments du week-end où en fait, il est posé quelque part et tout d'un coup, il est dans d'autres mains. Et donc, dans ces mains-là, il peut monter des films. Il peut monter des films. Voilà. Donc, ce n'est pas dans les miennes. Mais il monte de très beaux films. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Medium. House Party qui est... Que j'utilise perso mais qui est donc... Que c'est que ça ? House Party, application de call vidéo où on peut être jusqu'à 4 sur le même écran. D'accord. Voilà. Le truc des jeunes. Voilà. Donc, moi, j'ai des applications qui viennent à moi qui viennent à moi par mes enfants. House Party, d'accord. House Party, vachement bien. C'est vraiment utilisé par les ados ? énormément. Donc, ils se font des confs qu'on la 4 qui sont franchement d'excellente qualité. D'accord. Ça n'a rien à voir avec un FaceTime. Franchement, c'est hyper bien. Et on peut être... On peut rejoindre une conversation. Si, par exemple, je vois que ma fille et son père sont dans une conversation, je peux rejoindre la conversation ou s'ils ne veulent pas... Mais il faut que je sois inscrit pour assister à... Ouais, bien sûr. et je peux rejoindre la conversation ou s'ils ont mis la conversation en loquet, je ne peux pas rejoindre la conversation. Mais donc, ça recrée des conversations un peu maintenant. Super. Voilà. Et j'ai aussi Medium que je regarde quasiment tous les jours. Un Slide ? Non, c'est ça ? La base de connaissances ? Shine, pardon. Shine, c'est la banque. Ah, c'est la banque ? Ouais, Shine, c'est la banque. C'est Slide, je confonds. C'est juste les couleurs. Ouais. Donc, ceux-là, ce sont pas rangés. Elles devraient être rangées. Elles ne sont pas encore rangées. Mais elles vont bientôt être rangées. Et puis, un buffer quand même. Voilà. Et parfois, quand celles-là sont vraiment utilisées très souvent, elles reviennent là-dedans. Mais moi, j'utilise sans aucun problème quand c'est rangé dans un dossier. En revanche. Ouais, ça ne te dérange pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. OK, super. Et en termes de lecture, quels sont vos Epiphany Books ? Alors, j'explique les Epiphany Books. Ce sont des lectures, en fait, des bouquins qui ont résonné chez vous de manière un peu particulière, des recommandations. Ça peut être des newsletters, ça peut être des blogs, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi des podcasts, des vidéos. Qu'est-ce qu'il y a dans votre Kindle en ce moment ? Ah. Vas-y, Annabelle. Alors moi, je ne vais pas être la meilleure à répondre là-dessus. Je lis énormément. Je pense 2 à 3 livres par semaine. Sauf que je ne lis que des romans. OK. Et vraiment... Pure fiction. Pure fiction. Pure, pure, pure fiction. J'en ai besoin pour de vrai. C'est un peu ma manière à moi de m'évader, de penser à rien d'autre que ça. J'adore. Du coup, je regarde évidemment pas trop de séries, etc. Parce que je n'ai pas forcément le temps. Je lis beaucoup. Bah oui, oui, oui. Les derniers livres que j'ai absolument adorés. Ça va du... Le dernier Goncourt des lycéens qui s'appelle Les choses humaines de Karine Thuil. D'accord. C'est absolument génial. Ça parle plus du mouvement MeToo, etc. D'accord. Je vais... Dans les livres qui m'ont marquée, vraiment marquée et que je trouve même tout entrepreneur devrait lire, Les mémoires d'Adrien, Marguerite Yossonard. Oui. C'est exceptionnel. C'est un vrai modèle de leadership, de liberté, de questionnement sur soi. Tu peux épuiser énormément de choses. Après, dans les derniers... J'écoute aussi pas mal de podcasts. D'accord. J'aime bien les tout derniers podcasts qu'a fait Léa Salamé qui s'appelle Femmes Puissantes. Ok. Qui interview des femmes sur leur rapport à justement qu'est-ce que ça veut dire la puissance, qu'est-ce que... Quelles étaient les choses qu'elles ont faites dont elles sont fières, des choses comme ça. Il y a des parcours hyper intéressants et assez marrants, notamment une femme chirurgienne. En fait, on n'a pas l'habitude de parler des... De voir entendre... Enfin, d'entendre des médecins et notamment des chirurgiens. Et elle s'appelle Chloé... Je ne sais plus son nom. Et d'ailleurs, elle dit j'en ai marre qu'on m'appelle pour mon prénom parce que je serai un homme, on dirait. Ah bah c'est clair. On dirait docteur je ne sais quoi. Et évidemment, j'aurais tenu son prénom. Et voilà. Et ça, plein de podcasts assez intéressants. J'écoute évidemment Le Masque et la Plume pour commenter sur les livres actuels. Tous les podcasts... Enfin, il y en a plein que j'adore. Les Boomerangs de... Ah oui, de la Côte-Nard. Si, alors non. Un truc que je lis et ça, ce n'est pas vrai parce que je tombe dessus sur mon fil LinkedIn que je suis beaucoup et que j'adore ou je trouve plein de références et ça nous sert pas mal de sources pour chez Lyon. C'est la Harvard Business Review. Oui. Il y a plein de trucs mais c'est absolument génial. Sur l'innovation. Sur l'innovation, sur le management, sur le rapport grand groupe, start-up, transformation des entreprises. Pour moi, c'est la source numéro un de tout ce que je lis et de tout ce que je vois et de ce que je préfère. D'accord. Et dans les newsletters, pour le coup, je n'ai aucune newsletter un peu perso. Ça ne va être que des newsletters de, on va dire, bureaux que je suis plutôt vie professionnelle. Et la newsletter, même si c'est un peu prêché sa paroisse que j'adore, c'est celle de Nicolas Collin. Ah bah oui. Qui s'appelle European Stains et qui est vraiment super. Il faut prendre un peu de temps. Oui, oui. C'est dense. C'est toujours très très dense, etc. Mais à chaque fois que je termine cette newsletter, j'ai l'impression d'avoir grandi et d'avoir appris quelque chose. Ce qui, pour moi, est le but de ce genre d'écoute, enfin de lecture. OK. Et toi, Agnès ? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on se partage les trucs qu'on aime bien. Donc, du coup, j'en ai quelques-uns qui sont communs, évidemment, avec Annabelle. Avoir Business Review, notamment. Nicolas Collin, bien sûr, aussi. Moi, j'aime bien The Scheme qui est une newsletter aux US qui n'est pas particulièrement sur le sujet de la tech et plutôt sur l'actualité. J'aime bien parce que j'aime bien leur façon de raconter qui est très sharp, qui est très rapide. Je trouve qu'ils catchent bien, ils donnent un angle que j'aime bien, etc. et j'aime bien Business Insider. Je trouve qu'ils ont aussi une approche qui est chouette et qui est différente et qui, voilà, enfin, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont une vision aussi de l'actualité, du monde, etc., qui est intéressante. Dans les bouquins, vraiment, que j'ai beaucoup aimé, en fait, il y a des bouquins, il y en a un, notamment, de Lucien Gerfagnon qui s'appelle « Connais-toi toi-même et fais ce que tu aimes ». Donc, c'est de la philo pure. Il repasse par l'antiquité, machin, truc, etc. Et moi, j'aime bien ces bouquins-là. Je cite celui-là parce que je l'ai lu il n'y a pas très, très longtemps. Mais j'aime bien les livres, en fait, qui m'aident à cultiver la recherche. Voilà, à cultiver la recherche. C'est-à-dire à cultiver la recherche intérieure et aussi la recherche extérieure. En fait, après, je lis énormément « Medium », Sifton, TechCrunch, tous ces trucs-là. Donc, je lis plein de trucs comme ça. Ça m'abrove. Mais aussi, il y a des moments où j'ai l'impression de ne plus réussir à rien voir. Donc, je n'arrive plus à voir ce que je trouve intéressant de ce que je ne trouve pas intéressant, de ce qui me surprend vraiment, en quoi c'est différent, etc. Je regarde Twitter tous les jours. Donc, ensuite, si un article me plaît, boum, je vais aller le lire, etc. Mais ensuite, moi, ce que j'aime lire, ce que j'ai du temps et donc, du coup, je prends vraiment le temps, c'est en fait des ouvrages qui vont m'aider à réfléchir moi. Pas des... Voilà. Donc... Oui, qui vont t'aider à avancer. Exactement, qui vont m'aider à avancer moi. Donc, Skin in the Game, par exemple, Nassim Nicolas Taïeb, lui, j'adore parce qu'il l'aide à faire ça. C'est un livre, moi, je trouve, c'est un livre qui donne du courage, en fait. Donc, j'ai envie d'avoir des livres qui m'inspirent quelque chose. Exactement. Et je trouve aussi que... Je lis aussi pas mal de romans, mais par exemple, il y a un livre qu'Annavel m'a recommandé, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit, qui est un livre qui n'a rien à voir, qui est un livre sur l'amour et qui, en gros, explique la difficulté aujourd'hui à faire naître le sentiment amoureux et qui parle énormément de l'altérité, de la compréhension de l'autre, etc. Voilà. Donc, moi, en fait, des lectures comme ça, ça nourrit ma réflexion sur l'ensemble de ce qu'on va faire. Sur, en fait, c'est quoi, nous, notre vision de l'altérité ? C'est quoi, en quoi, nous, on prend conscience de l'autre ? Quelle est la place qu'on donne à l'autre dans notre activité tous les jours, dans notre job, dans la façon dont on accueille ? Tu parlais tout à l'heure du care, de ce que les gens reçoivent quand ils arrivent chez Lyon. En fait, pour moi, ces lectures-là, elles nourrissent aussi des idées qu'on va avoir. Et de toute façon, ce qui me fait toujours très, très peur, c'est de rentrer dans des schémas. Et donc, surtout, dès que je commence à prendre trop d'habitudes, à lire quelque chose trop, j'arrête, parce que je sens que je rentre dans une habitude. Et pour moi, rentrer dans une habitude, c'est le début du moment où j'arrête de réfléchir. Ah bah oui, c'est pas en principe, c'est sûr. Donc, du coup, tu as une petite alerte quand on t'empile en automatique. j'ai pas des choses que je suis depuis 5 ans, quoi. Ça, ça n'existait pas. Je vais lire le New York Times à mort pendant un mois, après plus du tout, et puis après ça, et puis voilà. Et après, dans les talks, il y a celui de Brené Brown qui s'appelle Daring Greatly. D'accord. Elle a écrit un bouquin aussi, voilà, que j'ai trouvé aussi vachement bien, qui est sur la vulnérabilité, qui est sur... Et après, j'aime beaucoup aussi aller dans des confs. D'accord. J'aime beaucoup les confs. Les confs quoi ? Les confs scientifiques ? Non, non, ouais, ça dépend, ça dépend. J'aime beaucoup aller dans des... J'ai été deux fois, trois années à South by South West. Ah oui. J'ai trouvé génial, en fait. Je trouve que c'est tout d'un coup, tout échamboulé, tout d'un coup, et pas que dans les contenus, aussi dans l'expérience. Oui. Se retrouver à faire la queue pendant plus d'une heure et demie pour aller assister à une conf, les rencontres qu'on fait dans cette queue, c'est aussi des trucs un peu, voilà, surprenants. Oui. Et puis, il y a des contenus, enfin, des confs qu'on attendait, voilà, desquels on est super déçus. Et puis d'autres, en fait, on ne s'y attendait pas et on trouve ça génial. Et je trouve aussi que moi, j'ai toujours besoin d'un temps un peu long, quoi, après, pour maturer, pour machin. du coup, je trouve que la conf, ou le festival, ou voilà, il y a Stockholm, il y a un festival qui est vachement bien aussi, voilà, où il y a beaucoup d'innovation. Donc, en fait, c'est toujours, ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne. Et en même temps, on retire toujours quand même une idée, une rencontre, un truc qui change un peu la donne. Les Napoléons aussi, c'est un événement où j'ai été plusieurs fois que je trouve aussi super bien. C'est parfois un peu inégal, c'est pas là. Parfois, on n'aime pas tout, mais quand même, on va chercher des idées, des idées, des bonnes idées. On va les chercher là où ça respecte un peu, j'ai utilisé des mots que moi-même, je ne comprends pas forcément, mais un processus cognitif qui est une certaine ergonomie d'appréhension de l'info. Et plus on est sur des infos pétées, excusez-moi du terme, pure digitale, pure tablette, pure évanescente, et moins, moins c'est facile de retenir les choses. Et je veux une grosse tendance en ce moment, chez les gens que j'interview, à vouloir aller sur du contenu classique, sur du bouquin. Parce que le bouquin, c'est des centenaires de R&D. Je ne sais pas comment évolue le cerveau depuis Gutenberg, mais aujourd'hui, prendre un bouquin... Il perd la mémoire, il perd énormément de mémoire, le cerveau. Parce qu'en fait, quand aujourd'hui, je cherche quelque chose, avant, j'allais chercher dans ma mémoire, aujourd'hui, je fais une recherche Google pour savoir... C'est à déléguer complètement le truc. Une erreur de conjugaison, une erreur de conjugaison, un numéro de téléphone, une date, un acteur dans un film, un auteur. On ne fait plus l'effort d'aller chercher dans sa mémoire. On va directement faire une recherche pour savoir, pour avoir accès à l'information. Donc, c'est sûr que le cerveau, il se transforme. Et surtout, la capacité à avoir son attention concentrée, à suivre la pensée de quelqu'un d'autre pendant longtemps, sans être dérangé par une notif, par un truc, par un machin. Ça, c'est complexe. Et dans les formations, je vois la tendance qu'il y a dans les podcasts. En fait, le podcast, il t'impose un truc. Il t'impose la trame chronologique. Et la formation, si elle est mise à plat, et que tu donnes ça... Je ne suis pas un spécialiste de la formation. je suis en face de personnes bien plus câblées que moi. Mais j'ai l'impression que le podcast, il impose une patience. Tout simplement parce que si on veut avoir accès au contenu, il faut se taper le podcast. Là, on est à 48 minutes, donc ça va être un beau podcast. Et mine de rien, quand on ne veut pas écouter le podcast, généralement, on accède aux show notes, ce qu'on appelle les show notes. Et alors là, il y a deux types de show notes. Il y a la show notes éclatée où en fait, ça ne respecte pas la trame chronologique, mais on catégorise tout ce qu'on s'est dit par thème. Moi, perso, j'ai du mal à appréhender ça. Et puis, il y a la trame chronologique qui va intégrer en fait, tout ce qu'on s'est dit. Et moi, le retour d'expérience que j'ai en ce moment, c'est que c'est beaucoup plus simple de consommer de l'info qui respecte des choses que j'ai l'habitude de faire depuis que je suis né. Et ce que j'ai l'habitude de faire depuis que je suis né, c'est de regarder des films, c'est d'écouter des choses de A à Z, d'un temps A à temps B. Et d'ouvrir un livre. Et d'ouvrir un bouquin. Parce qu'il y a un début, il y a une fin. Mais on a sorti un livre, nous, avec Lyon, qui s'appelle Le Livre de la Jungle. Oui. Secrets des meilleurs start-up pour prendre en main ta carrière. C'est vrai que vous avez tout réorganisé en fonction de la... Et on a tout réorganisé, pour le coup, par thème. Et c'est vraiment toute la vision, la philosophie, et notre manière de voir Lyon, on l'a mis... Mais vous prenez par la main. Il y a toutes les fiches, on prend par la main. Il y a vraiment un condensé des meilleurs cours qui sont donnés le samedi à Lyon. Et beaucoup, beaucoup de gens nous ont dit « Ah ouais, pour une école qui se dit digitale, vous faites un livre ? » J'étais « Ah bon, s'il vous plaît, on va arrêter de croire que le digital, c'est dû en ligne. Le digital, c'est aussi un état d'esprit, c'est une manière de voir les choses, de faire, etc. » Et le livre, au-delà de la praticité, c'est un objet. Et moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un objet qui matérialise, qu'on garde chez soi, qu'on aime bien, qui est beau et qui fait partie un peu du décor. Je trouve ça aussi, pour moi, c'est ce que j'adore dans les livres aussi. C'est ce côté « On peut le garder, on peut le prendre quand on a envie, c'est un bel objet qu'on a chez soi. » Et en plus de ça, c'est rempli de savoirs. Oui, oui. Ce serait bien si on pouvait, quand on achète un livre, avoir la version e-book automatiquement. Oui, c'est vrai. Parce que franchement, c'est les deux en même temps, ce n'est pas l'un et l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est vrai que maintenant, c'est complètement les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Je viens de lire, pour le coup, un pavé que je recommande qui s'appelle « Le tour du malheur » de Joseph Kessel. Et ça fait 1800 pages ou 1900 pages. C'est son plus gros roman. Il a mis 20 ans pour l'écrire, etc. Et j'avais la version en livre chez moi. Puis finalement, je me suis dit « C'est trop long, c'est trop gros. » Et je l'ai pris sur Kindle. Mais j'ai adoré ce livre. Et du coup, je suis trop contente d'avoir aussi le livre. Donc, je l'ai en version numérique. Bon, j'ai payé deux fois. C'est vrai que ça serait bien qu'ils fassent les deux. Oui, au moins pour le sac. Oui. Et écoutez, c'était très, très complet. On finit quoi ? On finit sur quelle note ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi en ce moment, la pédagogie, ça vous intéresse ? Je vous donne juste un petit entame. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le secteur qu'on ne pourra jamais automatiser ? L'éducation ? Ou c'est le genre de secteur où on aura toujours besoin d'humains, on aura toujours besoin de réunir des gens ? Est-ce que c'est pour ça qu'on fait ça ? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie d'avoir une réponse qui est peut-être un peu personnelle, mais que je vais emprunter d'ailleurs. Dans son dernier bouquin qui s'appelle La consolation de l'ange, Frédéric Lenoir, il a une phrase qu'il prête à une vieille femme qui est en train de mourir, qui dit que son chemin de vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et moi, ça m'anime énormément, cette idée, parce que je pense qu'à partir du moment où on a pris conscience qu'on est capable de tout et que passer de la peur à l'amour, c'est aussi ce qui rend capable de tout. Et je pense que c'est, en tout cas pour Maria, ce qu'on se souhaite, c'est-à-dire de donner aux gens qui vont venir cette confiance de se sentir capable de tout. Et légitime. Exactement. Oui, légitime et confiance. Et de se donner les moyens d'être capable de tout. Parce qu'on a la vie et c'est quand même génial. Et en fait, cette vie, il faut la mettre à profit et dans le sens qu'on souhaite. Il n'y a pas de meilleur sens que d'autres. Mais se sentir libre de choisir sa vie, c'est ce qu'on espère, enfin voilà, c'est ce qu'on espère réussir avec Maria. Et voilà. Donc moi, j'emprunte à Frédéric Lenoir la conclusion. Et toi, ton why ? Il est un peu lié, mais c'est vrai que je trouve que c'est trop dommage de voir autant de gens qui subissent leur vie professionnelle et expliquent non, mais ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est la vie perso, le pro, je souffre en silence. Il est hors de question. Et je pense qu'il faut voir le digital justement autrement que comme le grand méchant qui est en train de tout disrupter, on adore ce mot, mais plutôt comme un espèce d'outil à disposition qui va nous permettre de multiplier les opportunités, les manières de faire et qui va nous permettre d'agir sur notre vie beaucoup plus que de la subir. et moi, c'est vraiment ça le combat, c'est de se dire comment je passe de quelqu'un qui subit à quelqu'un qui agit et la grande chance aujourd'hui, c'est que ce n'est plus une question d'âge, ce n'est plus une question de background, on n'est plus dans des questions de je sais, je suis de directeur, etc. et on va être dans des questions d'envie et c'est un grand changement, la différence va jouer sur tous ceux qui ont compris aujourd'hui qu'il suffit d'apprendre et d'être dans un espèce de processus d'apprentissage permanent pour agir et commencer à dégoter les opportunités professionnelles qui nous plaisent et sincèrement s'épanouir professionnellement. Je pense que l'épanouissement de la vie en général, c'est hyper difficile qu'il ne soit pas un peu lié quand même à ce qu'on fait au jour le jour dans son quotidien. Ça prend quand même pas mal de temps donc assumer qu'on déteste cette partie-là, je trouve ça assez inconcevable parce qu'en fait ça peut être une source de plaisir, un peu une source de jeu, ça peut être une vraie source d'épanouissement, j'en suis persuadée et pour moi justement, Maria et toutes les écoles qu'on va construire elles vont permettre aux gens de comprendre qu'il y a un chemin vers l'épanouissement professionnel qui est celui de l'apprentissage permanent et qu'apprendre ce n'est vraiment pas une tare au contraire c'est un espèce de jeu qui est hyper sympa et d'où le fait que c'est hyper important aussi de faire partie d'une communauté pour apprendre avec les autres et ne pas se sentir seul dans les... Voilà. Ok, franchement merci c'était hyper riche j'ai appris plein de trucs perso tant mieux voilà et écoutez donc Annabelle Agnès mille merci je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de Stackast rendez-vous sur stackast.com pour vous inscrire sur la newsletter Merci beaucoup Merci Au revoir Au revoir Si vous avez apprécié cet épisode laissez-lui 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et n'hésitez pas à partager ce stack d'outils avec d'autres personnes Toutes les ressources citées pendant cet épisode les apps les livres etc. sont accessibles à travers le lien placé dans les commentaires qui vous mènera tout droit vers les show notes Et si vous souhaitez aller plus loin sur les conseils et les recommandations d'outils de méthodes de formation de services laissez votre email sur stackast.com J'organise régulièrement des sessions privées en live avec des professionnels de la tech qui viennent répondre à toutes vos questions et vous guider sur les meilleures ressources actionnables dans votre métier et pour vos projets A très vite